Bonjour, Pascal Pivnica, je suis enseignant de Hatha Yoga et je vais vous présenter Virabhadrasana 2 avec Isabelle de Saint-Georre, elle-même enseignante de yoga. Alors pour Virabhadrasana 2, qui signifie posture du guerrier numéro 2, qui est également une posture assez difficile, il faut avoir d'abord des marées bien stables. Donc il faut que le bassin soit déjà bien positionné, donc avec le coccyx tirant vers le sol, le pubis vers le menton, de façon à ne jamais faire effectuer cette posture cambrée. On tourne le pied gauche vers l'intérieur et le pied droit vers l'extérieur en deux temps, de façon que le bord interne du pied droit, ici, si l'on trace une ligne, arrive au milieu de l'arche du pied gauche. On commence déjà à tourner un peu la cuisse droite vers la droite, de façon à ce que lorsque l'on pliera le genou, la rotule soit déjà bien positionnée. Lorsque l'on fait ça, le bassin tourne à droite. Pour corriger ce déséquilibre, on va pousser le haut de la cuisse gauche vers l'arrière. En faisant ça, on risque de cambrer, donc on repousse un peu plus le coccyx vers le sol. Puis nous allons plier la jambe droite, jusqu'à ce que le genou soit à la verticale du talon. Comme on a déjà tourné la cuisse, le genou se positionne bien. Le défaut dans cette posture, c'est d'avoir le genou qui se retrouve en avant du pied. Donc il faut reculer le genou vers l'arrière. Mais malgré tout, il faut pousser vraiment l'eau de la cuisse gauche vers l'arrière pour que le bassin ne tourne pas à droite. Il faut redresser le dos, il faut éviter que le dos ne penche sur la droite. Et il faut avoir la jambe gauche très très forte au sol. La rotule très très remontée et rajouter du poids sur le bord externe du pied gauche. Puis nous écartons les deux bras, paume des mains vers le sol. Et là, on va les écarter de façon très active. C'est-à-dire que nous allons descendre les trapèzes vers le sol. Il faut tirer les trapèzes vers les reins et écarter les bras au maximum l'un de l'autre. Si l'on a pas mal à la nuque, on rentre légèrement le menton et l'on regarde vers la main droite. Ensuite, on continue d'étirer le crâne vers le plafond. Et l'on essaye de maintenir cette posture jusqu'à 30 secondes si l'on est en mesure de le faire. Voilà, nous avons donc brièvement passé en revue Virabhadrasana 2. Donc c'est une posture intense, assez farouche, qui fait grimper le cœur également assez rapidement. Donc si vous faites de l'hypertension à l'état évité, pour les pratiquants avancés, on peut aller jusqu'à 30 secondes dans cette posture, voire parfois une minute. Mais il faut être prudent et n'oubliez pas de pratiquer, en tout cas au début, avec un enseignant. Sous-titrage ST' 501